Alors cette nuit j'ai rêvé qu'il y avait un groupe de coiffeuses qui travaillait dans un espèce de bar, c'était vraiment genre mytho dans la banlieue, elles avaient aucun client, elles travaillaient genre derrière un PMU, enfin à côté du PMU genre dedans. Et en fait elles buvaient toute la journée parce qu'elles avaient rien à faire et du coup elles fêtaient et à chaque fois qu'elles avaient un client elles étaient tout le temps bourrées et puis du coup elles décidaient d'essayer de changer, enfin de trouver d'autres locaux. Et ensuite ça coupe et genre je rentrais chez moi dans ma cour et il y avait un film qui était en train de se réaliser et d'un côté il y avait genre un groupe de mecs qui étaient vraiment genre des basketeurs, enfin je sais pas ils faisaient du sport et ils couraient tous comme ça avec un entraîneur qui était derrière, il y avait le caméraman qui les suivait. Et d'un côté genre derrière le local à poubelle il y a plein de danseuses qui sortent en mini-jupe et tout, enfin c'est genre en tutu et elles étaient trop faillants. Et moi genre je rentrais chez moi et du coup je prenais l'ascenseur, j'étais avec Lulu et je prenais l'ascenseur et en fait l'ascenseur il allait super vite comme ça et il s'arrêtait pas et on commençait à flipper et tout et genre il montait, il descendait mais genre vraiment très très vite. On était genre oh là là on va mourir, on va mourir, on va rester coincé, il est devenu fou l'ascenseur et tout et en fait on comprenait qu'il y avait quelqu'un qui avait mis plus vite parce que ça allait pas assez vite et du coup genre l'ascenseur avait pas le temps de s'arrêter aux étages et du coup on ralentissait et c'était plus lent et du coup on pouvait descendre et j'avais une nouvelle voisine et elle était avec ses chiens et elle me parlait trop trop mal genre ouais les musiques ça va pas le faire, moi mes chiens ils ont besoin de calme et ses chiens ils étaient dans le couloir et ils avaient l'air trop triste. Et Lulu elle me regardait et elle faisait genre oh mais elle est horrible, elle est vraiment horrible et tu peux ramasser ce que ça fait ton nez ? Non c'est bon elle est pas oublée. Et ensuite donc on rentrait à la maison et oui il y a sa requête sur le groupe de coiffeuses et elles arrivent dans un espèce d'entrepôt mais en ruine en fait et genre tout s'effritait et elle se disait oh venez on achète ça on fait un méga salon de coiffure et en fait il y avait la boss qui était trop triste et qui disait non mais les filles c'est pas possible, si on fait ça on aura aucun client, on va perdre tout notre argent, personne va venir se faire coiffer ici et du coup c'était trop triste. Et moi et Lulu on était toujours dans ma chambre et on bitchait sur ma nouvelle voisine. Voilà, bisous.